Il est défendu, c'est M. Bernal ici. Juste dire quelques petits mots complémentaires. Mais finalement, ce que nous a raconté le collègue juste avant nous, c'est quand même ridicule. Ça concerne l'Aquarius, en l'occurrence, cet amendement en creux. On va par jeu politique se renvoyer la balle alors que ça concerne des gens concrètement qu'on va un trinque-baller d'un coin à l'autre de l'Europe. Enfin, c'est ça, le devoir d'humanité dont on nous rabâche, dont se glose le gouvernement en disant « regardez, humanité, fermeté ». Non mais c'est ridicule, c'est ridicule de fonctionner ainsi, au-delà d'être en plus illégal au vu des traités internationaux sur lesquels on s'est engagé. Bon, je pensais qu'on pouvait s'honorer d'un certain nombre de choses dans la patrie républicaine qu'est la France. Mais finalement, la République est régulièrement bafouée alors qu'elle pourrait s'honorer, notamment de donner le pavillon français à l'Aquarius. Mais je vois que finalement se renvoyer la balle avec M. Salvini et en faire un vrai faux adversaire est peut-être un mauvais calcul de la part du gouvernement, mais sans doute quelque chose de désagréable pour ceux qui ont à le subir, au premier chef desquels, les personnes migrantes. L'avis du gouvernement est défavorable, non pas, parce que la France ne pense pas nécessaire de prendre toute sa part dans les dispositifs de sauvetage en mer. C'est ce que nous faisons et ce que nous devons continuer à faire. C'est tout le sens de notre participation dans des opérations importantes comme Sofia, Temis et de manière générale sur l'ensemble de la politique de sécurité et de défense commune à la Méditerranée pour sauver des vies. Mais je pense que le traitement du phénomène migratoire doit se faire à l'échelle de l'Europe et pas à l'échelle d'initiatives d'un pays et d'un partenariat ou de construction avec telle ou telle ONG. Je pense que c'est également ce que nous faisons quand nous sommes engagés dans le dispositif SAR, Search and Rescue, qui sont coordonnés par des centres ad hoc chargés de l'organisation des secours dans les zones des États compétents. Notre objectif est clair. Il faut appliquer le principe de débarquement des naufragés dans les ports les plus proches et ne rien céder à ce sujet qui est un principe fondamental du secours en mer. Et commencer à céder et à reculer sur ce sujet, c'est donner raison à celles et ceux qui considèrent qu'on peut totalement se soustraire à ce droit international qui est essentiel. Je voudrais une fois vous avoir rappelé ce principe, vous dire que la France a pris toute sa part. Elle prend toute sa part en accueillant, et ça nous a été reproché tout à l'heure, 281 personnes au titre des missions de solidarité envers l'Espagne, Malte et l'Italie, après l'accueil dans ces pays d'opérations de sauvetage significatives. Et c'est effectivement cette politique-là que nous voulons continuer. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure le nécessaire principe de solidarité, et dans ce principe de solidarité, pour celles et ceux qui relèvent du droit de l'asile, nous devons effectivement assumer notre responsabilité, et je pense qu'il en va de ce que nous sommes et de notre honneur. Merci.